Nous sommes dimanche soir et j'avais envie d'ouvrir mon vlog maintenant. C'est vrai que c'est rare, en général je l'ouvre le matin. Je suis en train de me préparer mes petites carottes, mes crudités. Franchement c'était compliqué cet après-midi, on est allé faire un coucou à ma maman qui nous avait préparé une très jolie tarte aux pommes. C'est compliqué de devoir lui dire, on a compris, que je préférais pas en manger. Mais je sais pertinemment que si je commence à reprendre du sucre, même si elle me disait, mais si j'ai mis très peu de sucre, c'est foutu. C'est le genre d'aliments qui entraîne, amène le sucre. Et dans mon cas, je préfère être hyper stricte là-dessus pour que ça fonctionne. Donc résister à toute tentation. C'est pas grave, elle nous a donné une très grande part, très belle, qui sera pour Eric. Il va être sûr à tout temps. Il a deux cours ce soir, je crois, fini à 21h. Donc moi je me fais ma petite tambouille, je vais me faire avec mes carottes. J'aurais peut-être trop mis là, je me suis crue où ? Ça fait un peu beaucoup quand même, la carotte crue pour moi toute seule. Ah non, je peux même pas t'en donner mon Jackie. Je vais rentrer dans demain, donc dès demain, dans une grosse semaine de production. Et ça va me permettre justement de pouvoir étaler, parce que je vais pas pouvoir vlogger les journées complètes, en espérant que demain je reçoive mon dernier produit. Dans tous les cas, si je l'ai pas de main, il faut que je fasse tous les bords de rouleau, tous les cartons, ça, ça compte beaucoup de temps. Et de toute façon, ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à fond. Je regarde parce qu'il me semble que j'ai un truc de prévu cette semaine. Oui, j'ai les ongles parce que j'ai retiré tout le vernis semi, pour reposer un petit vernis. Et non, bah non, c'est l'autre semaine où il y a pas mal de choses. Cette semaine, je vous dis, c'est prod à fond. T'es mon amour, toi, hein ? T'es la mise de sa mère. Oh, t'es mon bébé, toi. Sinon, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous faire le petit haul avec les essayages. Je pense que peut-être demain matin. Enfin, dans tous les cas, vous verrez tout ça. T'es très bavard ce soir. J'ai quand même hâte d'essayer. Parce qu'il y a notamment, j'ai pris une petite tunique chez Gémeaux que je n'ai pas essayé en magasin. Et franchement, les chaussures, j'ai pas fait exprès, mais la robe chez Armand Thierry, il y a un petit cerclage argenté. Ça va être canon avec mes comptes. Et je me suis pris aussi une petite brassière chez Gémeaux, brassière soutien-gorge. Je ne l'ai pas essayé non plus. J'ai pris, alors c'était des tailles S, M, L, j'ai pris M pour être à l'aise. Parce que moi, je n'aime pas quand ça me sert, là. Avec ma hernie, donc il ne faut pas que ça se sert trop. J'espère que ça va. On se croira Noël avec les paquets qu'elle tombe. Avant qu'elle ne soit mangée, je vous montre quand même la jolie farcephile de ma maman. Elle me dit, arrête, elle me dit, oh, je t'ai quand même mis toute petite part au cas où tu changerais d'avis. Donc voilà, je pense qu'Eric va se régaler. Voilà. Ça va être un beau plateau repas. J'ai rajouté un petit peu de mozzarella, l'huile d'olive, le filet, c'est parfait. Avec, j'ai du pain bosseron tranché. Je vais me faire un peu de houmous et de chien. Hop, saupoudrage des graines de chien. Alors, qui dit plateau repas dit série. Ah, je sais ce que je vais regarder. C'est un film. Marry Me avec Gillo. Ça doit être une comédie à voir. 1h52, parfait. Allez, c'est parti. Lundi matin. Alors, ça n'a pas loupé. J'ai reçu un appel à 9h de la marque, en fait, manquante pour la boxe. Elle était très embêtée. Elle m'a dit qu'il y a eu un petit problème de logistique et que la commande n'est pas partie comme prévu. Et que du coup, elle a lancé la commande, mais en express. Aujourd'hui, pour réception demain. Bon. Le film d'hier, assez décevant quand même. En fait, c'est tout simplement, vous savez, la même trame que les petits films de Noël. Il ne faut pas s'attendre à plus. Mais même, j'ai trouvé que le jeu des acteurs, ce n'était pas ouf. Ah bon, voilà, ça se regarde quand même. Je vais vous montrer les vêtements, les chaussures, trucs comme ça. Enfin, il n'y en a pas 15 000 non plus. Et après, je vais essayer devant le miroir. Il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit là-haut. Car Eric a reçu une pièce pour son volant de Simracing. Et du coup, il est en train de tout mettre en place. Il est 14 heures. Il prend les cours à 15 heures. Donc, les chaussures de cosmonautes. Ça n'a rien à voir avec des cosmonautes, c'est la couleur. Je vous les montre. Et je vous montrerai, par contre, je vous les montrerai portées avec la robe. Alors, ce sont des escarpins. Le talon, il n'est pas ultra, ultra long. Par contre, j'aime bien la bride quand elle est à ce niveau-là. J'ai pris taille 37. Je ne les ai pas essayées en magasin. Mais de toute façon, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. J'avais un mois, je crois, pour échanger ou même me faire rembourser. Donc, je les ai prises. J'ai également trouvé, très contente, 5 euros. J'ai eu 10 euros parce que je ne m'étais jamais, j'avais jamais validé, en fait, ma carte GEMO. Pourtant, je suis cliente. Et elle m'a dit, ah bah maintenant, on peut la valider. Donc, je la valide pour vous. Ah bah, comme du coup, c'est la première fois, vous avez 10 euros offerts. Les chaussures sont à 34,99. La ceinture, j'ai retirée parce que je l'ai mise, elle était à 5 euros. Donc, c'est une ceinture classique, noire, avec le lien doré. Une tunique toujours chez GEMO, que je n'ai pas essayé. Ah, je n'avais pas vu. Donc, elle est verte, la tendance de l'été. Et si je me rapproche, il y a des petits reflets dorés également. Des emmanchures avec les petits boutons. Un lien coulissant pour nouer, en fait, cintrer. 15,99 euros, j'ai pris taille S et ça va jusqu'au XXL. Donc, ça, c'est pas mal quand même. Ils ont plein de tailles différentes. La fameuse brassière que je trouve trop jolie. Brassière soutien-gorge qui était au rayon lingerie Numi, en fait. 15,99 euros. Donc, en espérant que ça ne me sert pas. Je vais l'essayer aussi avec vous. Ça va. C'est comme si c'était un maillot de bain. C'est juste le haut. Bon, sauf si vraiment, je n'arrive pas à le mettre. Ça va vous montrer. Et la robe. Voilà. Donc, Armand Thierry, comme je vous ai dit, j'y allais vraiment sans être convaincue. Parce qu'en général, ce n'est pas trop le type de coloris ou de fringues que je mets. Mais alors là, vraiment, il y a certains ronds, regardez, comme je vous le disais, qui sont cerclés d'argenté. Et le prix, je vous le redonne quand même. 69,95 euros. Donc, 70 euros. J'ai pris taille 36. Joli midi point. So chic. Donc, voilà la robe. Les chaussures qui se marient plutôt très bien. Vous puissiez mieux vous voir. Donc, le petit lien comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Et attention. On a... Bon, bah, je valide. Je vais rester là, je pense, pour la suite. Enfin, la suite, il n'y en a pas 15 non plus. Bon, je suis super contente, en fait. C'est une matière qui fait que ça ne te sert pas tant que ça. T'es tellement bien là-dedans. Ça va permettre de mettre même des petits... Enfin, pas mal de choses sympas. Alors, par contre, pour ce modèle, je suis un peu moins emballée. La coupe, bien. Mais la couleur, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis bien dedans. Moi, ça, l'été, j'en ai énormément. Justement. Justement. Parce que vous allez me dire, oh, mais t'as pas grossi. Si, 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 seulement je sais cacher les choses. Moi, c'est pas de là. C'est pas du haut que je grossis, même si j'ai pris un peu des joues et tout. C'est vraiment le bas. Ça a toujours été. C'est les hanches, c'est les fesses, c'est les cuisses. Voilà. Attention. L'arrêt du sucre, c'est pas pour maigrir, mais c'est vraiment pour tous les autres bénéfices que je ressens dans mon corps. Mais oui, il faut que je perde des hanches, des cuisses, des fesses. Et ça, c'est la tenue parfaite. Tu vas être en retard, c'est ça ? T'en penses quoi, ça ? Ça vient, là ? Oui, ça passe pour l'été, quoi. Oui, c'est exactement compliqué pour l'été. C'était tout. Ah, mais c'est vrai, j'avais ça, oui. Bon, la graffeuse. Bon, ça passe 3 euros, 4 euros. Retour à l'addition des bords de road-envoi. J'ai fait déjà tout cela. Et je vais poursuivre parce que je sais qu'à 17h30, quand il va sortir du lycée, il m'a demandé qu'on aille faire des courses. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il m'a dit, tu n'as pas le choix, tu sors. Après, je vais faire les cartonnages. Donc, en fait, moi qui étais là ce matin, je me suis dit, laisse tomber. Eh bien, c'est une journée très productive. Comment je me sens après 5 jours d'arrêt du sucre ? Par exemple, ce matin, je me suis réveillée avec des vertiges. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Je sens que mon corps réclame quelque chose qui n'a plus et qui, pour lui, je pense, était nécessaire, vitale. On ne sait rien. Il se passe un truc. Il y a quand même un manque. On est presque sur... C'est un truc obsédant. C'est-à-dire que tu te forces à ne pas y penser. Mais en fait, tu y penses. Là, par exemple, je suis ce soir. Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je peux manger ? Bon, j'arrête parce qu'Eric ne va pas tarder. Voilà. Les bons de livraison. Ça prend du temps. Alors, je vous explique. Eric est bien venu me chercher à 5h30. Et au final, je lui ai dit que je ne le sentais pas du tout. Donc là, je l'attends d'aller avec lui dans le supermarché. Je me sens faible. J'ai à moitié la tête qui tourne. De toute façon, il devait y aller juste pour deux choses. Parce que j'ai déjà fait un plein de dépit, je crois, depuis ce soir. Enfin, il veut faire une petite soirée pizza en regardant une série. Moi, j'ai déjà ma pizza à la maison. J'ai envie de dire que là, on est sur une super sortie. Et il y a de l'orage. Ça y est, j'ai reçu. Nous sommes mardi, le lendemain. Ils sont passés à 9h. Donc, tout est là. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer la prod aujourd'hui. J'ai mis ma petite tenue de travail. Franchement, je suis tellement à l'aise. Il est 10h. Ce qui veut dire que je vais pouvoir avancer un peu. J'ai rendez-vous à 13h45 pour la pose de vernis. Au début, je me suis dit, bon, tu n'as peut-être pas trop le temps. Annule. Et après, je me suis souvenu qu'au moment de la prise de rendez-vous, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de créneau possible après, pendant un certain temps. Donc, de toute façon, ça dure trois quarts d'heure. Après, j'enchaînerai. Bien sûr, il fait très beau. Ciel bleu. Eric vient de rentrer. Entre deux cours. Enfin, non, même pas entre deux cours. Je crois qu'il m'a dit qu'il n'a plus cours. Et il me dit, tu as du taf cet après ? Ben oui. Peut-être enfin, fin de journée. On verra. Il est midi. J'arrête. C'est vraiment le début. Je vais aller manger. En une heure et demie. Oui, j'ai mis une heure et demie. J'en ai fait une petite vingtaine. Mais voilà, j'ai quand même eu entre-temps un appel avec un partenaire. Oh non, il est trop mignon. Tu attends ta maman ? Oui ? T'es gentille ? Beaucoup, beaucoup gentille. Oui. En général, je peux en faire quand vraiment je ne fais que ça. 60 voire 70 par jour. Donc, ouais, c'est cool. Ce midi, je vais faire un profilé parce que nous sommes le 16 mai. Et ça va jusqu'au 16 mai. Il est 13.30. J'ai mis mon petit sweat, un autre, parce que je ne vais pas sortir avec mon crop top de travail. Je le remettrai après. Et on va se faire une petite beauté aux ongles. J'y vais. Très bien. A toutes. A tout à l'heure. Bisous. Bisous. Pas un grand moment. Ben oui. Ça y est, j'ai terminé mes ongles. J'ai choisi un petit rose tendre. Ça fait tout de suite très très joli. Moi, c'est vraiment soit le rouge, soit le rose comme ça qui me va bien. Je pense qu'avec des petites bagues dorées, ça peut être très joli. Il est presque 15h. J'attends que la boulangerie ouvre pour prendre mon pain pour le matin. Mon pain nordique, là. Regardez, juste. Je trouve qu'avec la coque, peut-être on va voir mieux le rendu. Ils ont bien poussé mes ongles. Ça, c'est cool. Évidemment, j'ai regardé les nouveautés. Je n'ai pas trouvé de nouveauté, mais je me suis pris quoi ? Un fond de teint avec une protection solaire que j'utilise l'été. Je l'aime beaucoup, Shishido, parce que celui que j'avais est tombé et il s'est pété. C'est de la poudre. Et aussi un autre fond de teint. Donc, j'alterne. Je vous montrerai ça en rentrant. Bon, attends, je vous montre ici, parce que ce n'est pas encore ouvert. Donc, je me suis pris ce fond de teint Everlasting de chez Clarins, que j'ai pris déjà il y a longtemps. J'ai pris une teinte très claire, 110N. Teint mat, haute tenue et hydratation au sucre d'avoine. Il y a du sucre. Voilà, comme ça. Le fameux fond de teint poudre Shishido avec un SPF, si je ne me trompe pas, de 30. C'est ça. Je l'aime beaucoup. J'ai pris vraiment la teinte la plus claire également. Moi, après, je viens réchauffer mon teint. Le boîtier se présente comme ça. Ça paraît foncé, mais en fait, c'est très clair. C'est le plus clair qu'il soit. Je crois que j'ai pris genre ivoire, tu vois. Ouais, c'est ça. Ivoire médium. Le fond de teint ressemble à ça. Et j'ai eu 25% des 65 euros d'achat. Donc, ça valait vraiment le coup. Je suis contente. Ils avaient le pain viking, appelé également pain nordique. C'est un pain qui a un faible indice glycémique. Donc, c'est quand même idéal pour ceux qui sont diabétiques. Ce qui n'est pas mon cas. Pour Eric, son petite baguette de graines. Je vais vérifier un truc. J'ai commencé mon, on va dire, petit régime sans sucre. Le 11. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Demain, je me pèse. Mais, je ne pense pas que ça ait bougé des masses. Je vais me faire un petit porridge quand même parce que j'ai faim avant de reprendre le taf. Je vais me mettre 60 grammes de flocons. Et je vais mettre 180 ml de lait végétal. Parce que c'est bien joli de faire attention. Mais, à un moment donné, j'ai faim. Dès que j'ai faim, je mange. Par contre, ça, c'est sûr. Surtout avec ma hernie, je ne peux pas me permettre. Déjà que mon gastro-entérologue, il m'avait dit, première fois, quand j'avais passé l'examen, qu'il fallait que je mange 7 fois par jour. Donc, des petites portions. Mais de façon à ce que je ne sois pas le ventre vide. Jamais, genre Koh-Lanta en fait. Et ouais, je ne peux pas le faire Koh-Lanta. Ça peut être compliqué. Voilà, donc je vais faire ça avec une pomme. Et puis, histoire que ça me tienne jusqu'à ce soir. J'arrête. J'arrête parce qu'il faut que je parte à la poste pour envoyer la toute première fournée. Bon, première fournée. Demain, je finirai. Après-demain, il va me rester encore une bonne grosse centaine à faire. C'est pas sympa, le vent. D'accord. Mercredi matin, je vais me peser. Je pars de 57 kilos. Quelle est cette mascarade ? Quelqu'un peut m'expliquer ? 57,600 kilos. Ça fait quand même une semaine. Ça ne fait pas trois heures que j'ai arrêté le sucre. Je sens qu'il y a une privation. J'ai pris 600 grammes. Très honnêtement, je pensais que j'avais perdu au moins 1, 1,5 kg. C'est déprimant. C'est décourageant. Est-ce que c'est normal, pour ceux qui ont déjà vu, de prendre des kilos, alors que je suis sur un régime assez strict ? Je ne l'ai pas vu venir. Je continue. Dans une semaine, je fais une nouvelle pesée. Qu'est-ce qu'il y a à manger avec qui ? Tu te manques de ta mère ? Oui. Après, je m'habille. Je me suis levée hyper tôt pour faire le montage de ce vlog. J'ai commencé à 7h40. Là, j'ai terminé. Il doit être pas loin de 10h. Pour pouvoir enchaîner les boxes, vous vous en doutez bien, Eric ne va pas tarder. Peut-être envoyer la deuxième fournée ce soir. Au plus tard, à 4h30. Et puis, voilà un petit peu l'idée des choses. Tu dois consommer plus d'énergie que tu en absorbes. Et ça, ça va faire que ton corps va puiser dans tes réserves. Et là, tu vas m'énerver. Et si tu continues d'absorber plus d'énergie que tu n'en consommes, tu vas donc emmagasiner, parce que ton corps fonctionne comme ça. Et donc, ton poids va augmenter. Donc, il faut que je fasse du sport. Alors, je n'ai jamais dit sport. Moi, j'ai dit activité physique. Le sport, en plus, ça peut être problématique. Déjà, parce que tout le monde ne peut pas en faire. Et en plus, le sport, ça peut générer des traumatismes sur le corps. Enfin, bon, il y a quand même un truc qui est bizarre. J'en ai fait des choses comme ça. Je perdais déjà 1,5 kg en... Encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Le sucre, ce n'est pas sain ou mal, ça ? C'est question de quantité. Tout est question de quantité. Enfin, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Évidemment, ce qu'il dit, oui, c'est vrai, c'est du bon sens. Bien sûr, il faut dépenser plus de calories que tu en ingères. Évidemment, mais dans mon cas, j'ingère beaucoup, beaucoup moins de calories. Certes, je ne fais pas de sport, mais je n'arrête pas de bouger. Je fais des allers-retours, machin, machin. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que je vais perdre d'un coup, la deuxième semaine. Ça, c'est aussi une tenue de prod. Bien sûr, si on sort après, je mettrai mon petit chemisier. Je mettrai mon nouveau petit chemisier à poids, il est pas mal. Mais là, je suis tellement confortable pour les mouvements, pour tout. Vu que c'est que des gestes répétitifs, il faut que je me trouve un petit podcast. Parce que là, je vais en avoir pour au moins 4-5 heures. Regarde, t'en penses quoi ? J'ai avancé un peu, mais pas ouf. Ouais, pas ouf, hein. Non ? C'est long, c'est long, c'est long. Il a reçu un colis et il veut que je fasse un un-box. Pourquoi tu veux que je fasse un un-box ? Oui, parce que j'ai l'intérêt avec mes potes, on s'est toujours un un-boxy. T'es grave. Une baisse-y. Ah bah tiens, pendant qu'on en est, t'as commandé sur Amazon. Parce que j'avais une question, comment se fait-il Eric qui commande sur Amazon alors que t'avais dit l'autre fois que tu ne vas pas dans les... C'est vrai. Alors ? C'est quand je trouve pas un local. Effectivement, l'autre fois... Ah, pour le distributeur à croquettes ? Ouais, c'est pas le distributeur à croquettes. Bah, on avait été voir un peu partout, hein, dans les animaleries... Dans la galerie Leclerc, enfin pas dans la galerie Leclerc. Oui, oui, oui. Je sais plus. Il est 3h53, je suis... Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on m'avait commandé sur Amazon, là ? Où j'avais dit ? On avait fait trop magasin, non ? Oui, on a fait... Ah si, c'était pour le machin répulsif à un chien. Mais pourquoi tu veux que je fasse un un-boxy, là ? Parce que j'aimerais bien que tu filmes, s'il te plaît. Vas-y. Allez. Ah, qu'est-ce que ça, carré ! Alors, je ne peux pas vous montrer. Je vais vous montrer dans le prochain vlog ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est un cadeau. Eric m'a fait une surprise. J'avais mis quelque chose en attente sur Amazon, sur mon compte, et j'en parlais. Je ne pensais pas le prendre parce que ça fait cher. Eric m'a lâché. Ah, je suis trop contente. Merci. Tu sais que ça fait un moment que je voulais ça. Oui, je sais, mais non, mais tu aurais besoin. Si tu aurais besoin... Ah ouais, je suis trop contente. Tu n'arres à rien à attendre, là. Bah, j'en profite pour arrêter maintenant ce vlog. Je pense qu'il va être pas mal long. Dites-moi vraiment, vraiment en commentaire si ce nouveau format vous plaît. Le fait que ce soit un petit peu plus long, condensé sur plusieurs jours. Franchement, moi, ça m'encourage. Et on se dit donc à vendredi pour une vidéo face cam. Donc, très certainement, la box, le boudoir. Si ce n'est pas la box, ça sera autre chose. Mais dans tous les cas, là, ça tombe. Ça doit être la box. Et on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Et l'unboxing, je vous montre le cadeau. Je ne m'y attendais pas. Ça fait plaisir, comme ça, en plein milieu d'après-midi. C'est cool. J'y retourne. Là, on va à la poste mettre la deuxième session. Parce que demain, c'est férié. Tchuss.